Une sonnette vidéo connectée sur batterie et qui a également un carillon mais qui n'émet pas que du son, il fait aussi relais Wi-Fi. C'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui et cet objet, c'est le S-Viz DB2. Alors je dis S-Viz mais c'est peut-être EasyViz, il me semble que ça se dit EasyViz d'après ce que j'avais vu dans les commentaires. Alors j'ai déjà testé plusieurs objets EasyViz sur la chaîne qui m'avaient beaucoup plu, comme par exemple l'applique murale avec caméra intégrée qui s'appelait la EasyViz LC3. Et puis j'avais aussi récemment testé la caméra sur batterie BC1C qui vous avait beaucoup plu. J'avais eu de bons retours dans les commentaires et qui m'a également beaucoup plu. D'ailleurs je m'en sers depuis. Je vous mettrai le lien vers toutes ces vidéos en haut de cet écran. Donc dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte, on va l'installer dans l'application EasyViz. On regardera ses caractéristiques techniques, on fera des tests de son, on regardera toutes ses fonctionnalités. On vérifiera aussi la portée parce qu'une grosse promesse de cette sonnette, c'est d'avoir une grande portée grâce au relais Wi-Fi que va faire le carillon. Donc ça on va tester. Mais avant de regarder ce qu'il y avait dans la boîte et de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Oui, bon rapport qualité-prix parce que franchement cette sonnette n'est pas donnée. Elle vaut 120 euros en ce moment. Alors ça peut varier, je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo pour vous faire votre avis. Bon bref, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activez la petite cloche de notification comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Eh bien allez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Je vais vous passer un à un tous les objets qu'on avait à l'intérieur de la boîte. Donc en tout premier lieu, on avait notre carillon, notre sonnette, mais on reviendra dessus après. Des petits supports à mettre derrière la sonnette. En fait ça, c'est la plaque qui vient se mettre obligatoirement derrière la sonnette comme ça. Et puis après, c'est des petites cales qui vont vous permettre, si vous la mettez, vous voyez, elle est un peu biseautée comme ça. Ça, ça va permettre de corriger la verticalité d'environ 5 degrés. Donc c'est-à-dire, ça va mettre un angle à votre caméra pour qu'elle voit plus le sol ou plus le ciel. Et ça, c'est un autre support qui va vous permettre de jouer au niveau horizontal de 15 degrés. Si vous mettez la caméra comme ça, eh bien forcément, elle va filmer un petit peu sur le côté. Vous avez également un câble USB vers micro USB qui va permettre de la recharger. Un petit collant en mousse qui va vous permettre de poser le support dessus si vous avez une surface irrégulière. En fait, ça va corriger un petit peu l'irrégularité de votre support. Un collant qui va vous permettre de coller votre sonnette si vous ne voulez pas percer. Un gabarit de perçage qui est autocollant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vis et chevilles. Et après, nous avons tout ça. Ça va vous permettre, d'après ce que j'ai compris, mais alors je ne suis pas électricien, donc moi je m'en sers sur batterie depuis environ un mois. Ça va vous permettre ici de brancher ces espèces de câbles-là avec les vis, vous serrez. Et normalement, vous allez pouvoir la brancher au courant. Alors je ne sais pas si vous pouvez mettre directement du 220 dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui est marqué dessus, il y a marqué 5 volts, 2 ampères, 10 watts max. Et puis une petite pinoche. Ça, ça va vous permettre de décrocher la sonnette de son support. En fait, c'est un système anti-vol si on voit par là. Même si elle a d'autres systèmes anti-vol, on reviendra dessus. Et puis, il y avait une notice d'utilisation alors qu'elle est très petite où il y a le français. Et puis des certificats de conformité et autres. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur la sonnette et sur le carillon. Déjà, on a notre objectif de 3 mégapixels qui va être capable de faire de la 2K. Autour, bon là, ça ne se voit pas parce que ce n'est pas allumé. On a des capteurs infrarouges qui vont vous permettre de voir la nuit jusqu'à 5 mètres. Alors, ce n'est pas énorme. Mais bon, pour une sonnette connectée, je pense que ça suffit largement. Il y a un détecteur infrarouge qui va permettre de déclencher des alarmes. En tout cas, des notifications dès que quelqu'un va passer devant la sonnette ou quelqu'un ou quelque chose. Mais au-delà de ça, elle a une intelligence artificielle qui va lui permettre de reconnaître le corps humain. Donc, vous pourrez très bien dire, et on va en reparler après, dans l'application, « Moi, je ne veux détecter que les humains qui passent devant ma sonnette. » Elle a un angle de vision de 176 degrés. Alors, vous allez voir, ce n'est pas comme une caméra habituelle. Ça filme un peu en dôme. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, du coup, pour corriger l'angle de vision, vous avez les petites calques que je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous avez un bouton pour sonner. C'est bien pour une sonnette qui est rétroéclairée. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir, dès que quelqu'un va s'approcher de la caméra, le petit bouton de sonnette va passer en bleu pour bien lui montrer où il doit appuyer. Sur le côté, ici, vous avez... Ici, sur le côté, vous avez un petit haut-parleur. Et oui, parce que vous allez pouvoir avoir une discussion avec la personne qui est à côté de la sonnette et vous, avec votre smartphone. Sur le dessus, rien du tout. De ce côté-là, on a l'emplacement pour pouvoir brancher le micro USB et recharger. Ici, vous avez le micro par lequel le son va être capté pour aller vers votre téléphone. Ici, un petit trou qui va servir avec la petite pinoche pour désengager la sonnette de son support. Et derrière, ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus un bouton allumage. Et puis là, un petit bumper qui va lui permettre de savoir si elle est vraiment sur son support. Elle embarque avec elle une batterie de 5200 mAh. Ce qui va lui donner, d'après le constructeur, une autonomie de 115 jours. J'ai fait les tests, ça fait un mois que je la teste. Alors, je n'ai jamais vidé complètement sa batterie, mais d'après mes calculs, on arriverait plutôt vers du 2 mois et demi. Oui, on est presque à ce que dit le constructeur. Après, ça dépend de combien on l'utilise. Elle est IP65, donc elle est vraiment résistante à l'eau. Vous pouvez vraiment la mettre dehors. Elle est faite pour ça. Et elle a un système anti-vol. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas juste le coup de la pinoche, le système anti-vol. C'est-à-dire qu'elle va détecter, à partir du moment où on l'enlève de son support, qu'elle s'en va du support. Et donc, vous recevrez une notification sur votre téléphone en disant, il y a quelqu'un qui enlève et qui est en train d'arracher la sonnette. Ça, c'est la première chose. Et en plus, la personne, si vraiment il arrive à vous l'embarquer, il ne pourra pas s'en servir. Parce qu'il va falloir que vous, absolument, que vous libériez le compte à laquelle elle est associée, avant que quelqu'un puisse rassocier un nouveau compte dessus. Maintenant, on va donc parler du carillon. Alors, c'est un petit carillon qui vient se brancher directement sur une prise de courant. Alors, vous voyez, on est sur une prise européenne, enfin française en tout cas. Il a deux antennes. Et oui, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, en plus d'être un carillon et d'émettre un son à partir du moment où quelqu'un va appuyer sur la sonnette, il fait répéteur Wi-Fi. Ce qui va permettre d'étendre la portée de votre Wi-Fi chez vous. Alors, juste pour la sonnette, ça ne va pas étendre pour le reste. Et vous allez voir dans la vidéo qu'on peut aller quand même relativement loin avec cette sonnette. Je vous expliquerai ça par la suite. Donc ici, vous avez le petit haut-parleur qui va émettre le son. Ici, un petit voyant qui va montrer les états, en fait, si quelqu'un sonne, s'il est bien en fonctionnement. Ici, un petit QR code qui va servir pour installer la sonnette dans l'application Isviz. Au-dessus, on a un petit code de vérification qui est en fait une sécurité en plus au moment où vous allez l'appairer. De ce côté-là, on n'a rien. Derrière, on a ce que je vous ai dit. Et là, deux choses importantes. Un petit bouton reset ici qui va permettre de faire un reset. Et puis au-dessus, on a l'emplacement pour la carte SD. Et ouais, et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que votre carte SD où vous allez enregistrer toutes vos vidéos, elle va être à l'intérieur de chez vous, dans ce petit carillon. Elle n'est pas dans la sonnette. Donc du fait, si on vient à vous la voler ou à vous la détériorer, eh bien, vous avez toujours les images qui seront chez vous, à l'intérieur de chez vous, en sécurité. Et alors, en parlant de carte SD, elle va pouvoir accueillir une carte SD jusqu'à 256 Go. Et en plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les vidéos sont compressées en H.265. Pour ceux qui ne connaissent pas le H.265, c'est en fait une compression vidéo qui va garder la qualité. En fait, chacune de vos vidéos aura toujours la même qualité, mais par contre, pèsera moins lourd, prendra moins de place de stockage. Donc du coup, avec 256 Go, je n'ai pas fait le calcul, mais vous pouvez enregistrer des jours et des jours. Et après, il y a aussi la fonctionnalité que si vous ne voulez pas mettre une carte SD et si vous voulez bien payer tous les mois, eh bien, vous avez accès au cloud. Et à ce moment-là, toutes vos vidéos seront stockées sur les serveurs Sviz. Eh bien, allez, maintenant qu'on a fait le tour, on va aller l'installer dans l'application Sviz. Donc pour l'installer dans l'application Sviz, forcément, il faut la télécharger. Alors, elle est disponible sur iOS et sur Android. Vous branchez votre petit carillon au secteur. Il s'allume en rouge. Vous allumez votre sonnette. Et vous allez sur le petit plus en haut. Vous sélectionnez sonnette vidéo. Il va me demander de scanner le petit QR code qui se trouve au dos. Et voilà, il a tout de suite détecté que c'était la Dorbel 2. Mon petit voyant est passé bleu. Je fais ajouter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La sonnette est ajoutée. Donc on peut créer un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à la caméra. Si par exemple, vous voulez partager cette sonnette avec quelqu'un de votre famille, eh bien, vous pourrez lui partager. Et lui, il faudra qu'il saisisse le mot de passe que vous avez saisi. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez ici tous les événements qui se sont passés. Donc là, je n'ai ni carte SD, ni souscrit à l'abonnement cloud. Donc là, on voit à chaque fois que j'ai sonné, que j'ai fait des tests, tout ça, on le retrouve ici. Ici, vous avez la vue en direct. Là, vous voyez en temps réel ce que la caméra voit. Ici, vous retrouverez, si vous avez un abonnement cloud, tous les enregistrements qui sont sur le cloud. Et ici, vous retrouverez tous les enregistrements qui sont sur votre carte SD. Donc moi, je n'ai pas de carte SD pour faire le test. Mais je vais vous montrer avec la caméra BC1C ce que ça donne, parce que c'est exactement la même chose. On retrouve par jour tous les enregistrements qui sont sur la carte SD. Et vous voyez, vous pouvez passer d'un jour à l'autre par ce calendrier. Mais si on revient sur notre doorbell, et vous voyez, le délai de latence est quand même très limité. Hop, je passe, tout de suite, on le voit. C'est assez rapide. Ici, vous pouvez activer ou désactiver la sonnette. C'est-à-dire que là, j'appuie. Ça ne sonne pas sur le carillon. Ça sonne que sur mon téléphone. Et ici, vous avez le niveau de batterie. Donc là, il reste 55%. Sachant que ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'utilise. Et je l'avais rechargé à fond le premier jour. Donc vous voyez, ça tient quand même relativement bien. On n'est pas sur les trois mois qu'ils disent, mais on est à peu près, je pense, sur deux mois et demi. Et voilà, donc vous voyez, c'est une interface vraiment très simple, mais qui va à l'essentiel. Ce qui va nous intéresser maintenant, eh bien, c'est les différents réglages. Donc pour aller dans les différents réglages, on va sur le petit engrenage là qui est en haut. On a ici le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est différents modes de fonctionnement qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie. Donc si vous passez, par exemple, en mode super économie d'énergie, elle va être souvent en veille. Elle ne va se réveiller que très rarement quand il y a vraiment un gros mouvement. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont vous permettre de gagner en autonomie. Moi, je suis en mode utilisateur parce que ça prend en compte tous les changements que j'ai faits. Vous allez voir au fur et à mesure. Ici, vous avez la détection intelligente. Donc vous pouvez agir sur la sensibilité de la détection passive ou sur la détection de la forme humaine. Vous pouvez aussi activer la détection de vagabondage. En fait, ça, c'est une intelligence artificielle qui va aller vérifier si des gens ne traînent pas autour de votre caméra de façon inhabituelle. Et à ce moment-là, ça vous enverra une notification. Et en parlant de notification, ici, vous avez le réglage de notification. Vous avez deux parties là, le côté appareil et le côté application. Côté appareil, on parle du carillon. Vous pouvez lui dire, le son est coupé. Donc c'est-à-dire que s'il y a un mouvement devant la caméra, il ne va pas sonner. Mais attention, si quelqu'un sonne, ça sonnera toujours. Là, on ne parle vraiment que de la notification de détection de mouvement. Donc soit vous pouvez couper ou alors logiciel. Et si quelqu'un passe devant, ça sonnera sur votre petit carillon. La notification anti-sabotage. Donc là, c'est pareil, elle sonnera si quelqu'un essaye de vous l'arracher, ce que je vous expliquais au début. Et après, côté application. Donc là, on est vraiment côté téléphone. Vous pouvez tout gérer au niveau des notifications par message. C'est-à-dire quand est-ce que vous voulez recevoir une notification, à quel intervalle, comment vous voulez les recevoir. Vous avez ici l'audio. Ici, sur la partie supérieure, la sonnette, bibliothèque de son, tout ça, ça vous permet de gérer quelle sonnerie vous voulez sur votre carillon. Et la partie inférieure, c'est pour couper le son. En fait, vous n'entendrez pas ce qui se passe autour de la caméra. Bon, ça, c'est un petit peu dommage de le désactiver, sachant que le but, c'est de répondre aux gens qui sont autour. Images ici, en fait, ça va vous permettre de régler comment vous passez du mode nuit au mode jour. C'est-à-dire, quand est-ce que vous activez les LED infrarouges pour la vision en noir et blanc. On fera le test tout à l'heure pour vous montrer la qualité de l'image. Donc, soit vous le dites de manière automatique avec une sensibilité moyenne. Dès qu'il y a la pénombre qui arrive, tu passes en mode nuit ou tu restes toujours en mode jour ou tu restes toujours en mode nuit. Vaut mieux le laisser en automatique, il me semble. Et si vous avez lumière, là, c'est juste la gestion des petits voyants lumineux que vous avez sur la sonnette ou sur le carillon. C'est-à-dire que là, si je viens à passer devant, le petit bouton s'est allumé. Et bien là, je peux le désactiver en faisant ça. Et là, maintenant, quand je passe devant, il ne s'allumera plus. Et le témoin du carillon, c'est ce que vous voyez sur le carillon, là. Si je le coupe, là, il n'y a plus de témoin sur le carillon. Réglage du haut-parleur. Donc là, au niveau de votre carillon, vous pouvez choisir soit de mettre un ding-ding. Quand vous sonnez, ça va vous faire un petit son ding-dong. Ou alors, eh bien, la sonnerie polyphonique, là, comme ce qu'on a et ce que vous avez entendu. Et la durée. Vous pouvez dire, moi, je veux que ça dure 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Ou alors, rien du tout, je ne veux pas qu'il sonne. Et ici, là, vous reprenez le niveau de batterie. Vous avez le stockage de cloud si vous l'avez activé. L'analyse des enregistrements. Les paramètres de sécurité, vous pouvez choisir de chiffrer ou pas vos vidéos. Et puis ici, vous avez les informations de l'appareil. Il y a une mise à jour à faire que je pourrais faire. Il faut que je la fasse, d'ailleurs. Partager l'appareil, vous pouvez envoyer le lien vers l'appareil à un proche. Pour qu'il puisse lui aussi accéder à la caméra. Et bien, bien sûr, après, vous pouvez la supprimer. Et si, par exemple, vous la revendez ou si vous n'en voulez plus, il faut que vous la supprimiez de l'application. Parce que sinon, la personne à qui vous la donnez ne pourra jamais se reconnecter dessus. C'est une sécurité. Voilà, écoutez, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test de qualité de l'image. Voilà, donc là, on est dans le jour. Et vous voyez, on a un angle de vision qui est plutôt sympa. Et si on zoome, vous voyez, la qualité est quand même pas mal. Alors, c'est forcément un zoom numérique. Mais on est quand même pas trop mal. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en mode nuit. Je vais tout couper. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Là, elle est passée en mode nuit. Et vous voyez, bon, voilà, ça granule un peu. Mais on voit bien ce qui se passe. Et ça permet de savoir qui est devant la caméra. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, on va aller dehors. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Je veux savoir la distance maximum entre le carillon et puis la caméra. Donc là, comme je vous ai dit, mon carillon est à 20 mètres de ma box. Maintenant, on va regarder à combien de mètres la sonnette peut être placée. Allez, on va partir. On va faire le test. Allez, là, je suis juste en dessous de la fenêtre de là où j'ai posé le carillon. Mais on va voir à quel moment je vais perdre le signal. Bon, ben, à peu près 25 mètres, j'ai perdu le signal. Alors, sachant que le carillon, moi, il est dans une vieille maison avec des murs en pierre hyper larges. Mais je pense que si vous voulez vraiment être sûr, 20 mètres, vous êtes sûr que ça chopera le signal. Et on va faire un dernier petit test. Moi, j'ai un Amazon Echo Show. On va aller vérifier si on peut bien accéder à la caméra de notre Echo Show. Sachez que je n'ai pas encore reçu mon Nest de chez Google. Donc, je ne pourrais pas tester. Mais Svis est une grande marque. Et s'ils disent que c'est compatible avec les deux, ça le sera. Allez, on se retrouve tout de suite devant mon Echo Show. Montre-moi Dorbel 2. D'accord. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Alors, il y a un délai de latence qui est quand même important. Là, vous voyez, là, je bouge la main. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et donc, bien sûr, pour faire ça, il a fallu que j'active la skill dans l'assistant vocal d'Amazon. Contre, il faut vraiment désactiver le chiffrement de la vidéo dans l'application. Parce que sinon, ça ne marchera pas. L'assistant vocal d'Amazon n'aura pas la capacité de déchiffrer la vidéo, en fait. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que moi, j'aurais bien voulu que dès qu'on sonne, eh bien, en fait, ça s'affiche sur l'Echo Show, sans que je demande à l'assistant vocal d'Amazon de me le montrer. Mais si on fait une nouvelle routine et qu'on dit lorsque cela se produit, eh bien, dans la maison connectée, on ne retrouve pas le Dorbel 2. Donc, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu que dès qu'on sonne, je le vois, quoi. Bon, voilà, il faut le savoir, ça, ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, dans l'assistant vocal de Google, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors, cette EasyVise DB2, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, franchement, à 120 euros, alors oui, je sais, on peut trouver d'autres solutions à moins cher, mais là, elle correspond, moi, en tout cas, complètement à mes attentes. J'ai testé pas mal de sonnettes vidéo, comme celle-ci. J'avais essayé celle d'Action, la LSC Smart Connect, qui avait un problème, c'est qu'elle n'avait pas de carillon. Alors, j'avais réussi à en trouver un, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je vous la mettrai ici. Mais ce n'était pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, donc ça m'embêtait un petit peu. Après, j'avais essayé une autre qui était sur batterie et qui, elle, fonctionnait très bien, mais là, pas du tout compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, et qui n'avait pas non plus de carillon. Là, on a quand même une solution super, et je trouve qu'Esvise a vraiment bien pensé les choses. Ils ne nous ont pas fourni seulement un carillon, mais c'est un carillon qui vient répéter le système Wi-Fi. Et si on va au bout des choses, on pourrait limite avoir 40 mètres entre la box et la sonnette, si on met en plein milieu le carillon. La vision de nuit n'est pas extraordinaire au niveau dimension, on ne peut pas avoir à 15 mètres, mais franchement, pour une sonnette connectée, ça suffit, mais largement. Et puis, il y a la détection humaine qui est quand même une bonne chose, ça ne se déclenchera pas quand il y a une voiture qui passera dans votre rue. En tout cas, c'est vous qui choisirez si vous voulez être avisé ou pas. Et bien, tout ça, c'est des choses qui sont quand même pas mal. On regrettera quand même une chose, c'est l'histoire que sur l'éco-show, on ne peut pas faire une routine à partir du moment où quelqu'un sonne, et bien, que ça s'afficherait directement sur l'écran de l'éco-show. Et je trouve ça dommage parce que sinon, c'était vraiment un carton plein. J'ai fait aussi tout un tas d'autres tests hors cam, parce que bien sûr, je l'essaye depuis relativement longtemps. Un mois avant, certains vont me dire, en un mois, tu n'as pas un retour d'expérience énorme. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vous présentent des produits qui ne les ont même pas testés. Mais là, on entend bien les personnes qui sont autour de la sonnette, et ils nous entendent correctement. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'autres questions. Ah oui, on va me poser une question, je vous la réponds tout de suite comme ça. Elle n'est pas un vif. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada